Bonjour Molly! La petite princesse a droit à un petit déj royal. Bon appétit mademoiselle! Voilà votre meilleure amie. Le petit déjeuner est tellement meilleur avec ton jouet préféré à côté. Et le pauvre Tim a une journée de travail normale. Les dernières nouvelles! Qui veut des nouvelles fraîches? Wow, c'est une fortune! On pourrait acheter pas mal de nourriture. Molly, chérie, debout! Tu entends ça? Le réveil devient fou. C'est inutile. La jeune femme ultra riche a décidé de faire la grasse mat aujourd'hui. Mais la maman sait comment réveiller sa fille. Il faut de la musique! Appelons une super star à l'aide. C'est comme ça que devrait commencer une riche matinée. Avec une star de la taille d'Ariana. Que ce concert ne se termine jamais! Tim aussi passe une excellence matinée. Bonjour mon chouchou! Mais je pense que c'est l'heure de quitter le lit chaud. Le magasin de meubles va bientôt ouvrir. Si tu n'as pas de chez toi, tu dois te débrouiller. Qu'est-ce que vous croyez faire? À trois Tim! Un, deux, cours! Wow! Bien que le lit est vraiment confortable. C'est l'heure de penser à autre chose. Et de faire une petite pause pour des dessins animés. Elsa, elle est si belle! J'aimerais pouvoir la rencontrer en personne. Pas de problème! Si on a de l'argent, le monde entier est à ses pieds. Bienvenue, on peut commencer le show. Mais les chansons seules sont pas amusantes. Et si on joue? Bien sûr! Tout ce que tu veux pour ton argent. Tim aime aussi regarder la télé. J'adore cette émission! Les acteurs ont l'air un peu raides. Mais c'est pas un problème. C'est quand même marrant. Maman est tellement créative. Tout pour que Tim s'amuse. Ben qu'est-ce qui va pas fiston? Maman, je veux un costume de gardien. Quand y'a pas d'argent, l'improvisation arrive à la rescousse. Une passoire noire au lieu d'un casque. Et au lieu d'un costume, un simple suite à capuche rouge. Le look de Squid Game est prêt. Tim, je pense que tu devrais l'essayer. Ça a pas l'air bien. Mais bon, comme maman insiste. Wow, c'est trop cool! Je pourrais passer à la télé maintenant. Maman, maintenant, profite du spectacle. Tim a certainement du talent. Bravo fiston! Même les enfants ultra riches doivent étudier. Hélas, la littérature, c'est trop dur pour Molly. Le dessin, c'est beaucoup plus intéressant. Et que maman étudie les grands poètes si elle le veut. C'est pas bon. La petite Molly a besoin d'une aide professionnelle. Molly, je suis là. On commence? Oh, maman recommence. Elle a engagé un tuteur. Pas de littérature aujourd'hui. N'essaie pas de me convaincre. Ok, peut-être que Molly préfère l'histoire? C'est tellement intéressant. Héros, conquêtes, batailles? Continue. Tu te débrouilles très bien. Avec un tuteur animateur, l'apprentissage sera beaucoup plus marrant. L'ultra pauvre Tim ne peut qu'en rêver. Je pense qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allons voir de plus près. Regarde ça! Une performance historique! Cette fille riche a tellement de chance. Hé, réveille-toi! Le prochain cours va commencer. Ah oui, commençons. Ensuite, il y a le cours de chimie. Prête pour la magie? Mélange de réactifs. Bien, y'a pas de temps à perdre. Il est temps de faire de l'auto-éducation. Plus lentement, je prends des notes. Tu vois Molly? La chimie est tellement intéressante. Ça, c'est pour toi. Mais ils en ont fini avec la chimie pour la journée. C'est l'heure de l'EPS. Allez Molly, tu vas être géniale. J'ai vraiment besoin de ça? J'aimerais pouvoir sauter le cours de PS à la maison. L'éducation physique? Attends-moi! J'arrive tout de suite. J'ai pas d'altère en or. Mais je peux trouver un substitut pauvre. Un, deux. Un, deux. Le danger guette à chaque pas. Oh maman! Je me suis fait mal sur mon jouet en or. Oh non! C'est une égratignure. Pauvre Molly! Docteur, à l'aide. Arrête de paniquer. Je suis là. Où est-ce que ça fait mal? Tout est clair. Cette main de riche a besoin d'un pansement. Mais pas n'importe quel pansement. Il lui faut un pansement en or. C'est comme ça qu'on doit traiter les bébés VIP. Comment ça va chérie? Merci docteur. Ne me remerciez pas, c'est mon travail. Et ça, c'est pour toi. Au cas où. Des dents? On dirait que le docteur travaille comme une fée des dents dans son temps libre. Maman est si fatiguée au travail. Elle a besoin d'aide. Elle peut pas le faire seule. Tim aide beaucoup. Attention au sol mouillé! Aouh! Ça glisse! Ça fait mal? Ne bouge pas chérie. J'arrive tout de suite. Maman a suivi un cours de secourisme. Une feuille de laitue sur la plaie et on s'ouvre dessus. C'est tout! L'enfant est sauvé. Ça marche à chaque fois. Il est temps de s'habiller pour le dîner. Chérie, on va trouver quelque chose de décent. Mais comment? Toutes ces robes sont déjà démodées. Porter une tenue une deuxième fois? C'est une honte! Une catastrophe! On va faire quoi Molly? Je sais, on a besoin d'une bonne séance de shopping. L'argent n'est pas un problème. On doit choisir les meilleurs trucs au magasin. Bienvenue! Vous trouverez tout ici. Viens ma fille, on a beaucoup de boulot à faire. Waouh! C'est un look de famille luxueux. On pourrait porter ses robes à un bal. On l'a fait, chérie! Qui a fait du bon travail? C'est nous! Tim a un rêve qui lui est cher. Il veut devenir un grand joueur de football. C'est parti! À l'entraînement! L'uniforme est là. Mais qu'en est-il des chaussures? Tu peux pas jouer au foot sans! Je peux oublier ma carrière de footballeur! Bah Tim, qu'est-ce qui va pas? Maman, c'est un désastre sportif. Comment je vais jouer au foot sans mes crampons? T'en fais pas pour ça! On a un marqueur! On va commencer par les jambières. Quelques secondes et Tim a déjà de nouvelles chaussures. C'est original! Et surtout pratique! Ces chaussures ne se déchireront jamais. T'aimes bien Tim? Grave maman, merci! Maintenant, on y va! J'ai une fête ce soir. C'est son anniversaire. Les meilleurs artistes ont été invités. Et la meilleure nourriture a été faite. Mais alors pourquoi elle est triste? Je m'ennuie tellement! Tu peux pas penser à quelque chose de plus drôle? C'est un cadeau? J'ai déjà une centaine de poupées! Les désirs de Molly sont des ordres. Amenez la surprise principale. C'est pour toi Molly! Est-ce que tu aimes? C'est ce qui manquait à cette fête. Une poupée vivante! Salut Molly! On peut être amis? Merci maman! Une Barbie vivante, c'est un super cadeau! Quelle coïncidence! C'est aussi l'anniversaire de Tim. Et maman lui prépare une surprise. Chaque chose est à sa place. Tim va sûrement l'apprécier. Et maintenant la meilleure partie. Un gâteau burger avec une bougie! Joyeux anniversaire Tim! Dépêche-toi de souffler les bougies! Je dois souhaiter quoi? Un nouveau portable? Peut-être que j'aurai de la chance! Maintenant, tourne-toi! Waouh! Impossible! Le souhait va vraiment se réaliser? Mais oui! Un portable haut de gamme! On prend des photos! Souris! Maman t'es incroyable! Mais maman a dû faire quelques sacrifices pour ce cadeau. Sa précieuse bague de famille a disparu. Je suis triste de m'en séparer. Mais je ferai tout pour mon fils. Une bonne affaire! Assez pour un rêve d'enfant. Le passe-temps favori de l'enfant ultra riche est de compter l'argent. Mais parfois, il faut savoir se distraire. Votre mère est au téléphone mademoiselle. Chérie, c'est l'heure de manger! Quelque chose de spécial pour le déj aujourd'hui. J'arrive maman! Et qu'est-ce qui est servi au restaurant de la maison aujourd'hui? Une salade de bijoux en or? J'en ai marre de ça! Je peux même pas mâcher ça! J'en veux pas! Maman a toujours un plan de secours. Servez un autre plat et vite! Bon appétit mademoiselle! Des biscuits en or? C'est une blague? Je veux pas manger ça! On va devoir prendre des mesures extraites. Et du Nutella? Du vrai chocolat? Ah, c'est mieux! Maintenant, reste hors du chemin. Je suis en train de manger! J'ai apporté quelque chose de savoureux. Je suis là, fiston! T'as faim? Un hot dog pour le déjeuner aujourd'hui! Génial! C'est le meilleur repas du monde. Un déjeuner pauvre est toujours partagé à deux. Mais Tim a droit à la meilleure partie. Et maman se contente du petit pain. Bon appétit, mon fils! Molly, viens ici vite! Tu dois te préparer pour l'école. Alors, je mets quoi dans mon sac à dos? Un seul livre suffira. La chose la plus importante à l'école, c'est l'or! Maman, ce sac à dos avec Elsa est vieux. J'en veux un autre! Tout de suite! L'enfant ultra riche a droit à un sac à dos spécial. Mais oui! Le style or est la voie à suivre. Attends une seconde. Maman s'occupe de ça. C'est fait! Le sac d'école a la dernière mode de l'or. T'aimes bien Molly? Waouh, c'est parfait! Ce n'est pas une honte d'arriver dans une école riche avec un tel sac à dos. Mon bébé, tout comme maman. Elle aussi, elle adore l'argent. On ne peut jamais avoir trop de coupons. Parce qu'ils sont gratuits! C'est le passe-temps préféré de maman. Voilà mon fils! Comment ça va à l'école? Pas bien. Tim passe une mauvaise journée aujourd'hui. Son sac à dos s'est cassé. Et c'était le seul qu'il avait. Comment je veux emmener mes livres à l'école maintenant? C'est injuste! Mais maman va sauver Tim. Du carton et du scotch peuvent résoudre n'importe quoi. Tu peux compter sur maman. Il ne reste plus qu'à attacher les sangles. C'est ton heure de gloire, scotch! Ça y est! Regarde comme c'est spacieux. C'est vrai! L'important, c'est qu'ils ne pleuvent pas. Sinon, tout sera trempé. Merci maman! À ce soir! Et nous commençons notre concours annuel de talent. Sur cette scène, tous sont égaux. Les riches comme les pauvres. Et notre première concurrente est l'incomparable Molly. La petite Molly va chanter sa chanson préférée. Elle s'est entraînée pendant si longtemps. Et elle a un bon groupe de soutien. Allez Molly, tu peux le faire! Et la touche finale? Des confettis d'argent. Que tout le monde sache que la galine sur scène est riche. Et notre deuxième concurrent est le danseur en herbe, Tim. Allez Tim, tu peux le faire! Maman est si inquiète. C'est pourquoi je dois gagner. Surtout qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Qui va remporter le prix? Le pauvre Tim ou la riche Molly? Notre petite princesse reçoit un titre honorifique et devient la reine de la soirée. Tim, d'un autre côté, pourrait avoir besoin de l'argent. T'as vu ça maman? On est millionnaire maintenant!